... Donc effectivement je me présente, je m'appelle Anne Fenoy et je suis doctorante en philosophie de la médecine et des sciences à Sorbonne Université. Je travaille sur la maladie de Charcot, donc c'est absolument pas à ce sujet que j'interviens aujourd'hui. Et je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir conviée, puisque c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir venir parler aujourd'hui dans ce lieu que j'apprécie énormément. Et de parler de ce sujet qui, sans être au cœur de mon travail de thèse, est au cœur de certaines de mes préoccupations et même de mes fascinations. Donc avant toute chose, j'aimerais vous montrer quelques images, et des images que j'ai découvertes grâce à Iris Bosse-Lagarde, qui est étudiante à l'école du Louvre et que je remercie, et qui est spécialiste d'art contemporain et d'art paléo-chrétien. Donc oui, en parenthèse, mon intervention va être un peu à part par rapport à toutes celles qu'on a eues aujourd'hui, vous allez le voir. Donc effectivement, je vous présente ici des œuvres d'art que je ne connaissais pas, et qui sont celles de Wim Delvoye, un artiste contemporain de nationalité belge qui est né en 1965, et qui est connu pour son amour des paradoxes, des oxymores et du scandale, liant sans cesse dans ses œuvres l'abjecte et le sublime. Il utilise ici l'imagerie médicale, alors que ce soit à gauche de l'écran, dans Vieille-Crousis, qui date de 2006, en reprenant les stations de la Passion du Christ avec des radiographies de Rami en scène, ou alors encore dans les Neuf Muses, exposées en 2001 et en 2002, une série de radiographies à caractère sexuel, exposées sous la forme de vitraux gothiques, dont Euterpe, à droite de l'écran, est issue. Alors, n'ayant ni l'expertise d'une historienne de l'art, ni le temps d'entrer dans les détails de l'analyse de ces œuvres, je me permets toutefois de vous les exposer, car en effet, elles incarnent une intuition, partagée avec Arnaud ici présent, d'un possible parallèle entre l'image médicale et l'image religieuse. En interrogeant les frontières entre médecine et religion, Wim Delvoye semble nous questionner sur la place du sacré et du profane dans l'image médicale. Donc, j'aimerais aujourd'hui, dans le temps qui m'est imparti, creuser avec vous cette intuition mise en image par Wim Delvoye et questionner le rapprochement possible entre images médicales et images religieuses, afin avant tout d'ouvrir des pistes de réflexion. Car en effet, si nous repartons des définitions, comme savent si bien le faire les philosophes, l'intuition se précise. Prenons ainsi dans un premier temps la définition de l'icône religieuse. J'emprunte celle d'Olivier Boulnois, issu de son ouvrage, Au-delà de l'image, une archéologie du visuel au Moyen-Âge. Je cite, Olivier Boulnois précise que dans l'Empire byzantin, les images sont devenues l'objet de vénérations. Elles sont devenues des icônes. Ce terme, à l'origine le strict équivalent grec de celui d'image, indique la présence du modèle dans son image, si bien que celle-ci participe à la nature divine du prototype, qu'elle devient elle-même une médiation sacrée, et mérite ainsi en elle-même la vénération. Parmi les facteurs qui ont permis la naissance du culte voué aux icônes, Olivier Boulnois parle d'une hémorragie du sacré. En effet, avec l'icône religieuse, le sacré transgresse les limites qui le contenait jusque-là, dans l'espace et l'instant du sacrement. Il fait irruption dans le monde profane. Dès lors, l'émergence des icônes produit des interrogations nouvelles, formulées ainsi par Olivier Boulnois que je cite une nouvelle fois. Le sacré est-il inaccessible hors de l'instant de la célébration sacramentelle, ou bien peut-il rester présent de manière durable, reste-t-il à jamais invisible, ou bien est-il accessible par des médiations matérielles ? L'existence de l'icône religieuse présuppose que l'image est une médiation entre le monde profane du fidèle et celui sacré de la divinité. Le saint est représenté dans sa divinité, ce qui explique les déformations physiques, grands fronts, parfois grandes oreilles, bouches et yeux très géométrisés, qui rendent compte de cet état qui échappe à la réalité profane, mais qui rendent compte également de la réalité divine. C'est vers cette réalité divine que le fidèle se dirige lorsqu'il est face à l'icône. Ainsi, dans la définition même de l'icône, nous retrouvons un des thèmes principaux des différents travaux de l'espace éthique sur l'imagerie médicale, à savoir rendre visible l'invisible. Car en effet, on peut voir à la fois dans l'image médicale et dans l'icône religieuse la manifestation d'un invisible, l'accès à une réalité qu'on ne devrait pas voir. Le phénomène d'apparition de l'image donne ainsi à l'objet, que ce soit par exemple la radiographie pour l'image médicale et l'objet icône, panneau de bois peint la plupart du temps, une aura et une présence qui semblent échapper à notre entendement. L'image médicale, tout comme l'icône religieuse, malgré leurs nombreuses différences, que ce soit le contexte historique, les techniques de production de l'image ou les fonctions et les buts de l'image, donne toutes deux un accès à un invisible, à quelque chose que nous ne pouvons pas voir normalement et qui dépasse en partie notre entendement, et qui relève donc du sacré. Elles rendent accessible un inaccessible. Une objection est pourtant déjà possible. De quelle sacralité est-il question au sein de l'image médicale ? Dans le cadre de la religion, le terme sacré renvoie à ce qui est un rapport direct avec la religion, avec l'exercice d'un culte, et à ce qui appartient au domaine séparé, intangible et inviolable du religieux et qui doit inspirer crainte et respect, par opposition à profane. Ce qui est sacré mérite vénération. Nous ne vénérons pas les images médicales, et elles ne relèvent pas du monde religieux au sens courant du terme. Pourtant, le sacré est aussi, en un sens plus large, ce à qui ou à quoi l'on doit un respect absolu et qui s'impose par sa haute valeur. N'y a-t-il pas alors quelque chose de profondément sacré dans l'intérieur du corps d'un individu, dévoilé par l'image médicale et rendu visible par elle ? Quelque chose d'irréductible, malgré la connaissance médicale théorique et ses effets pratiques, relatifs à l'individu et à son corps, et qui mériterait alors un respect absolu. C'est pourquoi je me suis permise de reprendre la formule de Thomas Mann afin de composer le titre de mon intervention. Dans La montagne magique, le protagoniste exclame sa stupéfaction dans le laboratoire de radiologie. Je cite, L'assertion du visible face au sacré de l'intérieur du corps résonne ici comme un cri de terreur. Les chants lexicaux de la religion et du surnaturel envahissent la description de l'expérience de Hans Castorp qui, pour la première fois, se rend dans un laboratoire de radiologie. La production de l'image s'apparente au rite, l'attente se fait prière et l'image devient alors icône. Elle offre au regard de l'homme quelque chose d'absolu, qui demeure profondément inaccessible. En effet, je cite encore, Hans Castorp vit ce qu'il avait dû s'attendre à voir, mais ce qui, en somme, n'est pas fait pour être vu par l'homme, et ce qu'il n'avait jamais pensé qu'il fût appelé à voir. Il regarda dans sa propre tombe. Hans voit son squelette, il voit sous sa peau, il voit ce qui finira par être vu, par tous, quand sa chair, décomposée, laissera apparaître ses os. L'image médicale se fait vision sacrée d'un au-delà, et le passage est éloquent, tout comme les œuvres de Wimdelvoix. Ainsi, l'intuition se précise, et de nombreux artistes se plaisent à l'esthétiser. Pourtant, le discours médical ne semble pas en témoigner, ni nos expériences en tant que patients, puisque le registre du sacré ne semble pas présent, encore moins celui d'une possible vénération. En effet, la connaissance du corps humain semble atteindre son apogée grâce à l'imagerie médicale. Nous pouvons aujourd'hui voir l'intérieur du corps vivant. Outils de connaissance et de pratique médicales, la radiographie ou les échographies, par exemple, font partie intégrante de nos vies de patients. Un jour ou l'autre, à la demande du médecin, nous nous sommes pliés aux règles de l'examen de l'imagerie médicale. De notre corps a surgit une image, grâce aux instruments et aux manipulations du radiologue. Elle a aidé le diagnostic et la prise en charge. Nous l'avons montré à nos proches et nous l'avons même parfois conservé dans un dossier en souvenir. Les images médicales se multiplient grâce à des progrès techniques exponentiels, les démocratisant toujours davantage. Notre corps nous est ainsi dévoilé, clarifié, simplifié et nous pouvons nous l'approprier, le démystifier et le connaître jusqu'à parfois le maîtriser. Cette banalisation, heureuse car vectrice de progrès pour nos santé et nos qualités de vie, peut présenter un risque et un risque possiblement éthique. Car en effet, la banalisation peut devenir péjorative au sens d'une victoire du profane sur le sacré. Non pas sur le sacré de la divinité, mais ici sur le sacré de notre corps, de son intégrité ou encore celui de notre individualité. La banalisation peut engendrer une atténuation de certaines valeurs à respecter. Je propose alors aujourd'hui une piste de réflexion, puisque en tant que philosophe, je cherche la plupart du temps à analyser avant tout des discours. Et dans le discours contemporain relatif à l'imagerie médicale, le champ lexical du sacré n'est pas présent à ma connaissance. Je propose alors d'étudier, assez rapidement aujourd'hui, un corpus de textes datant d'une époque où le parallèle était beaucoup plus frappant, et entre le sacré et la représentation de l'intérieur du corps humain. J'aimerais étudier ainsi une fusion des discours médicaux et religieux pour nous permettre de réfléchir aujourd'hui à la place de l'éthique dans les discours sur et de l'imagerie médicale. J'ai donc choisi aujourd'hui de vous parler de l'époque moderne, ce qui va nous faire un grand saut, et d'un auteur en particulier, sur lequel j'ai pu travailler lors d'un travail de mémoire en histoire de la philosophie, à savoir Thomas Willis, qui est souvent connu grâce au polygone de Willis, qui porte aujourd'hui son nom. Donc commençons d'abord par un point rapide sur l'époque moderne. En histoire des sciences, la période est dénommée révolution scientifique, même si l'expression est débattue, mais nous ne nous attarderons pas dessus aujourd'hui. En effet, l'époque moderne accumule les avancées et les découvertes. Des nouvelles techniques et de nouveaux instruments voient le jour, comme le microscope, les injections, ou l'amélioration de la préservation des cadavres. En médecine et en philosophie naturelle, terme désignant la science de la nature, les méthodes de dissection et d'autopsie prennent de plus en plus de place dans les travaux des anatomistes. En témoigne notamment le tableau bien connu de Rembrandt, en haut de l'écran, souvent associé à cette ère anatomique, à savoir la leçon d'anatomie du docteur Tulp. Ce qui m'intéresse particulièrement à l'époque moderne sont les relations entre religion et science qui se complexifient. Loin de l'image d'épinage souvent transmise, dû notamment au procès de Galilée, d'une guerre couverte entre les dogmes religieux et les dessins de la science, les rapports entre science et religion ne sont ni magnichéens ni schématiques. Si des tensions existaient entre projets religieux et projets scientifiques, ils possédaient en réalité de nombreux points de convergence. C'est ce que nous amène à penser de nombreux philosophes naturels qui formulent leur projet d'élaboration d'une connaissance nouvelle comme un projet apologétique. Robert Mantersen, historien, souligne dans son ouvrage de Brain Take Shape, « An early history », que la principale différence entre le scientifique d'aujourd'hui et le philosophe naturel de l'époque moderne est que la philosophie naturelle concernait toujours, à différents niveaux, la présence de Dieu dans la nature, ce qui n'est plus le cas pour la science depuis le XIXe siècle. Ce dialogue permanent entre études de la nature et donc du corps humain appartenant à cette nature et religion va nourrir aujourd'hui notre réflexion sur l'image médicale. En outre, à l'époque moderne, les disciplines n'étaient pas aussi distinctes qu'aujourd'hui et les ouvrages de philosophie naturelle ne sont pas dénués de métaphysique. Ils regorgent également de méta-réflexions sur les méthodes et les démarches mises en place sur les différents objets étudiés. Les philosophes naturels n'hésitent pas à faire part dans leur démarche de connaissance visant à s'approprier la nature et à la maîtriser de leurs incertitudes et parfois même de leurs réticences. Pour en revenir à Thomas Willis, prenons le cas du cerveau et de ses représentations. Car en effet, le cerveau n'échappe pas à la curiosité du scalpel, comme en témoigne le second tableau de Rembrandt sur l'écran, la leçon d'anatomie de Dr. Desmond. Le terme neurologie apparaît pour la première fois en 1664 sous la plume de Thomas Willis. Dans son cérébrie anatomée, il utilise un néologisme grec qui sera traduit par Samuel Fordage en anglais en 1684 afin de nommer sa démarche « établir une doctrine sur le système nerveux ». Or, c'est dans ce même ouvrage que prolifèrent les premières représentations précises du cerveau dessinées par Christopher Wayne. Alors, Thomas Willis, dont le portrait est à gauche de l'écran, est un médecin et un philosophe naturel possédant la chaire de philosophie naturelle à Oxford. Et Christopher Wayne, quant à lui, à droite de l'écran, possède la chaire d'astronomie. Toutefois, il est davantage connu en tant qu'architecte, notamment de la cathédrale Saint-Paul de Londres, et possède de nombreuses expertises, étant un véritable polymath comme beaucoup de savants de l'époque moderne. Ensemble, et avec d'autres membres de la communauté oxonienne, ils élaborent une anatomie du système nerveux richement illustrée de dessins du cerveau humain et du cerveau de différents animaux. Dans l'ouvrage, la précision et le rôle du regard sont primordiales. Les illustrations du traité sont reconnues par tous comme les plus précises et les plus détaillées de l'époque. A une époque où l'observation directe du corps humain prévaut pour dépasser les traités antiques de Galien, Willis élabore des illustrations pour prouver qu'il a vu de ses propres yeux ce qu'il décrit. La volonté est également pédagogique et démonstrative. Les dissections doivent pouvoir être reproduites par tout lecteur de son ouvrage afin d'assurer la véracité de ses propos. Voici donc quelques dessins qui sont présents dans le traité. Toutefois, dans l'articulation entre les figures et les discours émergent des considérations venant contrecarrer le pouvoir du voir et de l'image pourtant omniprésent dans l'ouvrage. Willis a conscience de la transgression qu'il effectue en ouvrant et en donnant à voir l'intérieur de la tête de l'homme. La notion de sacré demeure très présente résonnant comme un appel à l'humilité et au respect de la vie et des corps. En effet, Willis sait qu'il cherche à expliquer un phénomène qui appartient à la création divine. Il sait qu'il cherche à percer des mystères proprement divins afin de comprendre et de rendre compte des structures et du fonctionnement des créatures de Dieu. Il cherche à modérer le caractère potentiellement orgueilleux de cette démarche pourtant nécessaire afin d'élaborer une connaissance sur le cerveau et pour guérir ces patients atteints de maladies cérébrales. Pour ce faire, il utilise un discours d'humilité en soulignant à maintes reprises qu'il s'attèle à cette entreprise à la mesure de ses faibles capacités comme on se jette en à l'ambiente. Et à de nombreuses reprises, il utilise l'image du sanctuaire dans lequel il pénètre et qu'il inspecte. Dans son cérébré anatomé, il compare la tête humaine à une chapelle divine et je cite ici ma traduction « j'avais établi de sectionner les sanctuaires de l'esprit humain et de regarder dans la chapelle pleine de vie et de souffle de la très haute divinité dans la mesure où notre faiblesse nous le permet. » Ainsi, venir sectionner et disséquer une tête humaine revient à profaner une chapelle. Willis cherche donc à concilier sa démarche de philosophie naturelle avec un respect profond de la nature et de Dieu, créateur de cette nature qui cherche à connaître et à s'approprier. La figure divine est présente tout au long du traité et tout un vocabulaire de l'admiration face à cette création parsèment ces textes soulignant sa beauté et sa magnificence irréductibles qui ne disparaissent pas malgré l'explication scientifique qui cherche à la décortiquer. De nombreuses touches pour radiques élogieuses parcourent ces ouvrages. Elles témoignent de la croyance de Willis en des lois de la nature érigées par Dieu comparées à un artisan modelant son œuvre comme il l'entend et étant seul à son origine. Dieu est le créateur de ces lois que le philosophe naturel cherche à mettre au jour. Même la dissection des animaux exercice vil paraissant détruire la créature divine permet aux savants de montrer que Dieu est présent jusque dans les viscères et les parties les plus organiques de la création qui sont aussi bien ordonnées et aussi belles que les autres phénomènes observables de la nature. Willis semble parfaitement s'accorder avec ses dires puisqu'il affirme que la philosophie naturelle ne peut pas même exister sans la religion et la vérité religieuse. Il est important de noter que cette importance du divin dans l'observation du cerveau humain n'est pas un simple ornement voué à atténuer la censure religieuse. S'il est vrai que les philosophes naturels devaient amadouer les pouvoirs religieux en place pour exercer comme bon leur semble leur recherche, il en demeure par moins que l'entreprise même de la connaissance était conçue comme devant respecter un certain nombre de valeurs auxquelles tenait véritablement Willis puisque ce dernier avant de devenir médecin et philosophe naturel souhaitait épouser une carrière ecclésiastique qu'il ne put pas réaliser à cause de la guerre civile. Dès lors, selon nous, les dessins de Wayne sont semblables à des icônes religieuses au sens où ils permettent de rendre visible quelque chose de sacré. Selon Willis, ils donnent à voir et rendent accessible quelque chose de la création et de la beauté divine, quelque chose du sacré de la nature. La transgression et le respect y cohabitent au service d'une connaissance humble et respectueuse. A ce stade, on pourrait me rétorquer que la présence du sacré dans le discours d'un médecin et philosophe naturel du XVIIe siècle proposant des représentations de l'anatomie du corps fondées essentiellement sur des dissections de cadavres ne semble absolument rien nous dire sur une image médicale permettant avec des techniques élaborées d'observer l'intérieur du corps vivant à des fins moins théoriques que pratiques, à savoir cliniques et diagnostiques. Et en effet, des différences majeures persistent. Les techniques ont varié tout au long de l'histoire, les modalités de production et d'élaboration des images furent et sont toujours multiples, les usages et les réceptions sont différentes en fonction des époques. Entre une volonté illustrative, pédagogique, clinique, diagnostique, entre les dessins, les graphures, les radiographies, c'est une véritable galerie de représentation qui jalonne l'histoire de la connaissance du corps humain. Les progrès les plus récents consistent avant tout à observer l'intérieur du corps vivant, en activité, réalisant alors les rêves les plus fous des anatomistes passés qui ne pouvaient qu'user de la dissection et de l'expérimentation post-mortem pour comprendre le fonctionnement du corps. Pourtant, selon moi, c'est la même logique de dévoilement qui prévaut, que ce soit dans le dessin et le regard de l'anatomiste que dans l'imagerie médicale contemporaine. Car en effet, si les techniques d'imagerie sont récentes, les questions qu'elles posent appartiennent au temps long. guidant Hans Karstorp dans sa stupeur pour citer de nouveau l'ouvrage de Thomas Mann, le radiologue déclame, je cite, « Utile leçon de choses pour jeunes gens, anatomie par la lumière, vous comprenez, triomphe des temps nouveaux. » Si l'imagerie médicale est nouvelle, l'anatomie existe depuis longtemps. Et l'anatomie par la lumière, pour reprendre l'expression du radiologue de Thomas Mann, ne serait alors que l'aboutissement technique d'une tradition épistémique et culturelle longue de plusieurs siècles où savants et médecins cherchent à mettre à nu le corps humain, à le décomposer, à le fragmenter pour comprendre son organisation et son fonctionnement. L'imagerie médicale, telle qu'elle est techniquement possible aujourd'hui, succède, et je cite ici les travaux de Raphaël Mandressy dans « Le regard de l'anatomiste » à cinq siècles d'anatomie faite à coups d'œil et de coutelas, d'anatomie festive, d'anatomie artistique ou d'art anatomisant. Cinq siècles qui ont vu se constituer le regard anatomique et sous son emprise une architecture du corporel marquée au saut du morcellement, qui suffirent au déploiement d'une formidable entreprise culturelle, d'une colonisation de la chair et de l'imaginaire entre l'effroi et l'émerveillement, entre la curiosité et la science. Le médecin et le savant veulent connaître le corps de l'homme, le corps sain comme le corps malade, pour pouvoir le maintenir en vie le plus longtemps possible. L'image médicale est avant tout une attitude du regard face à ce corps et le résultat d'une curiosité scientifique à vocation pratique et thérapeutique associant le voir et le savoir. L'anatomie n'est pas qu'une pratique et qu'un discours épistémique, mais une approche globale insistant sur le rôle du voir et la monstration dans la connaissance et l'appropriation d'un objet d'étude. L'essentiel reste de voir de ses propres yeux sens étymologique de l'autopsie, aujourd'hui comme hier. Ainsi, l'histoire longue des illustrations et des images dans l'élaboration d'un savoir anatomique et médical offre des clés de lecture pour saisir des enjeux actuels possédant une épaisseur historique indéniable, notamment sur la question de la sacralité des images que j'aborde aujourd'hui. Qu'en retenir alors en relation avec l'éthique et l'épistémologie de l'imagerie médicale contemporaine ? Si la religion n'est plus présente en tant que telle dans les travaux des scientifiques et des médecins aujourd'hui, ce passage par l'époque moderne dans l'anamnèse de notre imagerie médicale nous rappelle l'exigence d'un respect envers le corps dévoilé, montré et imagé. Si la question est d'autant plus prégnante au sujet de l'imagerie cérébrale, puisque le cerveau est l'organe sacré par excellence en tant que lieu de l'intime, de la pensée ou encore des plus hautes facultés humaines, elle touche à toutes les formes d'images médicales dévoilant l'intérieur des corps. Et si le discours religieux pardon, si les discours médicaux sur l'image ne sont à juste titre pas consacrés au concept de sacré, le cadre éthique pourrait être ainsi le lieu d'un nouveau discours du sacré au sens de valeurs à respecter, laissant ainsi toute sa place à la comparaison entre images médicales et images religieuses. Il serait selon nous utile de maintenir une injonction à un respect fondamental de l'intégrité du corps que l'on cherche à connaître, à comprendre et à guérir. La connaissance ne doit pas devenir dévoration. Et ainsi, nous avons aujourd'hui moins pensé le contenu même de ces valeurs, par exemple le respect de l'intimité ou la relation entre un corps objet ou un corps sujet, que la forme catégorique d'un cadre éthique pour l'image médicale dans son élaboration et son utilisation. L'attention formulée en termes religieux par Willis doit nous rappeler la nécessité d'une humilité dans l'élaboration de la connaissance du corps. Par sa pensée méta-scientifique et métamédicale, il nous permet de penser la conciliation entre volonté de connaître, capacité technique inédite et respect d'une forme de sacralité du corps. En outre, ce respect ne l'a pas empêché d'effectuer de grands pas dans l'élaboration de la connaissance du cerveau sain et malade, puisque les images macroscopiques du cerveau élaborées par Willis et Wayne demeurent semblables à la première image que nous avons en tête aujourd'hui quand nous pensons au cerveau. En un mot, le cerveau willicien est devenu iconique au sens profane du terme. Et sa métaphore du corps-chapel est devenue œuvre d'art, preuve que la pensée médicale passée touche encore nos imaginaires, en témoignent une fois de plus les œuvres de Wim Delvoy que je me permets de nouveau de vous exposer. Voici donc la première conclusion d'une piste ouverte bien plus qu'un travail de recherche achevé. Et je serai heureuse d'échanger avec vous si vous n'avez pas encore trop trop faim. Et merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Applaudissements ...